Nous sommes à la Lésanterie, à Coulons. C'est là qu'est né ce magnifique projet entre un artiste, M. Fabrice G et le maire que je suis, maire délégué, avec l'envie d'avoir un symbole très fort par rapport à la santé. Donc est née cette volonté de construire ensemble un projet. C'est une signature aussi pour notre commune, qui restera gravée. Et je pense que cette complicité nous a permis d'arriver à ce résultat. Et donc vous aurez le plaisir de découvrir où elle sera installée, dans le centre du bourg, je pense, vers la fin du mois de février. Donc il y a des personnes qui sont venues me voir pour me demander un projet pour le cancer du sein. Voilà, j'ai moi-même des personnes autour, comme chacun de nous, qui ont des soucis. Et donc moi je voulais représenter une femme. Donc voilà, d'une figurine, c'est passé à la sculpture. Et donc c'est pour ça que j'ai créé cette magnifique femme. Voilà. Elle est terminée tout ce qui est soudure chaudronnerie. Mais demain, elle aura une autre couleur, sa couleur définitive. Et je voulais que le nom de G reste quelque part déjà. Et M. le maire me donne l'opportunité de créer quelque chose et qui me touche énormément. Je connais des personnes qui ont le cancer, qui sont parties, aujourd'hui aussi, qui sont encore là. Et je l'ai fait à titre bénévole pour réaliser cette œuvre. Et des sociétés aussi qui m'ont beaucoup aidé, comme Société Thibault, CMI, qui m'ont fait confiance sur ce projet et qui m'ont donné la matière première pour réaliser cette œuvre. Donc c'est ainsi qu'on fait le trait d'union entre sculpture et notre nature, par cette belle signature, vraiment d'être optimiste sur cette année 2022 avec cette envie qu'elle soit riche de promesses et surtout que la santé soit vraiment à chacun de nous quelque chose qui puisse nous faire aller très longtemps. Donc vraiment, mes meilleurs voeux à toutes et à vous tous. Et merci au Conseil consultatif d'être proche de moi et d'être, pour Coulons, vraiment un esprit de village auquel je tiens à conserver toutes ses valeurs.